Bonjour et bienvenue à tous. Peuple évolutionnaire du Grand Sahel, mon bonjour à vous. Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quand on observe aujourd'hui l'attaque terroriste médiatique de la presse française à l'encontre de notre brave peuple, alors, automatiquement, tu te rends compte que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie et ça gêne beaucoup. Hier, j'ai abordé de façon sommaire l'attitude de la presse française et le plan que ça couvre en fait. Mais je ne suis pas rentré dans les détails. Quand on regarde ça, on a tendance à vouloir rire. Mais il faut qu'on se fasse des rappels. Des rappels très simples. Quand tu parles de capacité, les forces françaises étaient au Burkina Faso avant que le terrorisme ne commence. C'est sous leur regard que le terrorisme a commencé au Burkina Faso. Quand le terrorisme a commencé au Burkina, ils ont envoyé des renforts, soit disant pour nous aider. Ils sont allés jusqu'à créer le G5 Sahel, Barkhane, machin et quoi. Soit disant pour nous aider. Mais je vais vous poser une question, bonnes gens. Vous, patriotes, montrez-moi une seule localité du Burkina Faso qui a été occupée par les terroristes que les Français nous ont aidés à libérer avant de partir. Ça n'existe pas. Quelque chose qui est parti d'une petite localité, sous le regard des forces françaises qui étaient censées être nos amis, s'est propagé partout. Et tout ce que la France trouve comme moyen, c'est de devenir commentateur de la situation, d'accuser nos braves de toutes sortes d'animosité. Mais vous avez oublié. Au Mali, ils ont bombardé des civils lors d'un mariage. Est-ce qu'ils ont répondu ? Jusqu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas une excuse pour justifier la mort d'un quelconque civil. Nos forces de défense et de sécurité et nos VDP sont des professionnels qui se battent pour la survie de nos peuples. Les VDP sont issus des communautés et protègent leurs communautés. Et les forces de défense et de sécurité aussi sont issus de ces mêmes communautés. Ils partent donner leur vie, ils partent donner leur poitrine pour les Burkinawais sans aucune distinction. Mais en fait, quand vous voyez les rapproches, à chaque fois que nos forces de défense et de sécurité vont à l'offensive, ces gens trouvent un argument pour les accuser d'atrocité. Qu'est-ce que ça signifie ? Ils veulent nous pousser à l'immobilisme. Ils veulent nous enlever le droit de nous défendre. C'est pour ça que j'ai dit, si on ne se réveille pas là, notre surprise sera désagréable. On sera des esclaves. On sera des esclaves. Parce que des gens qui sont là, qui utilisent leur presse, qui utilisent tous leurs moyens de pression pour essayer de présenter nos forces de défense et de sécurité et nos VDP comme étant les mauvaises personnes. Et qui, quand les terroristes nous attaquent, et quand les terroristes tuent même les civils, ils disent, oh, malheureusement, il y a eu des victimes civiles. Mais aucun d'entre eux ne dit qu'il faut que la CPI intervienne. Non, ça ne les intéresse pas du tout. Tout ce qui les intéresse, c'est l'humiliation de nous, nos forces de défense et de sécurité. Je vous donne un exemple concret. L'exemple de Djibo. Quand il y a eu l'attaque de Djibo, ils ont tenté de prendre la ville de Djibo avec des milliers de combattants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ils ont pensé que le plan avait réussi, ils ont essayé de convaincre le moment entier que Djibo était tombé. Mais quand ils se sont rendus compte que Djibo n'était pas tombé et que nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, sont allées à l'offensive, après, ils sont allés à la poursuite de ceux qui ont osé attaquer Djibo, automatiquement, ils ont commencé à prendre toutes sortes d'insanités. A commencer par l'un app qui disait qu'il y a eu une boucherie dans la zone des Baraboulés, que les civils ont été massacrés, machin, machin. Ils ont même organisé des plateaux télé sur les scènes françaises pour ça. Mais, pire encore, là où vous voyez leur hypocrisie, c'est que nos forces de défense et de sécurité sont revenus à Djibo avec les civils qu'ils étaient otages de terrorisme. Ils n'ont pas communiqué sur ça. Et vous les avez vus. On les a raccompagnés à Djibo avec leur bétail et tout. Donc, c'est pour vous dire quelque chose. Il faut qu'on se réveille. Même les Lachelet, quelques traîtres qui collaborent avec la France et avec nos bébés activistes pourris qui se disent défenseurs des intérêts financiers. Vous ne rendez pas service à la nation. Vous ne rendez pas service à vos familles. Vous ne rendez pas service à vos frères d'armes. Parce qu'ils nous ont beaucoup trompés durant très longtemps. Mais on est arrivé à une étape où on doit ouvrir les yeux et comprendre une chose. C'est notre survie qui est engagée. Si nous-mêmes, on ne se lève pas pour se défendre, si nous-mêmes, on ne se lève pas pour se donner la main, je vous jure que notre surprise sera désagréable. Notre surprise sera désagréable. Imaginez, faisons une comparaison simple. Quand les Maliens ont donné une leçon maestrale aux terroristes, qu'est-ce que Nassim Ouassar de France 24 a dit ? Il a dit dans son tweet que j'ai publié hier que la guerre est sidiale. La guerre est sidiale, c'est un terme que les Arabes aiment utiliser pour dire qu'en temps de guerre, souvent, on gagne, souvent on perd. Ce n'est pas la perte de leurs éléments qui va les empêcher de continuer leur combat. C'est ce que Nassim a publié. Mais quand chez nous, il y a des incidents malheureux qui arrivent, de lesquels nous-mêmes nous perdons nos gens, ils ne disent pas que la guerre est sidiale, non. Ils disent automatiquement qu'il faut que nous, on se rende dedans. Mais ces gens nous font rire. Parce que toute leur comédie, ça ne peut plus prendre. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. D'abord, ils essayent de faire comprendre au monde entier, à travers l'intervention de Nassim Ouassar de France 24, que les terroristes sont venus du Niger. Et certains de leurs bébés activistes, comme le cochon, ont essayé de faire comprendre aux gens que les terroristes, en plus d'être venus du Niger pour nous attaquer, sont répartis au Niger avec les otages. C'est ce qu'ils nous disent. Ça, c'est une information intéressante. Parce qu'ils nous montrent clairement qu'ils étaient complices et qu'ils sont en contact. Parce que si tu n'es pas en contact avec eux, tu n'es pas complice d'eux, comment tu vas savoir d'où ils sont venus? Bon, ça, même si tu te dis techniquement, bon, on a su d'où ils sont venus, voilà, en fonction des témoignages, comment est-ce que tu vas savoir où est-ce qu'ils retiennent des otages? Si vous savez qu'ils retiennent des otages du Niger, c'est que vous êtes au courant d'eux. Ça, c'est ce que chacun d'entre nous doit mettre dans sa tête avec. Ces gens, moi, j'ai fini avec leur stratégie. Ils sont encore allés plus loin pour dire que des terroristes avaient des brouillures de drones. Ça aussi, c'est un aspect très intéressant de l'ère de l'écrivation. Parce que, regardez, des gens nous montrent des armes. Ils nous disent que toutes ces armes-là ont été prises, ont été prises avec nos forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qu'ils veulent passer comme message, comme je l'ai demandé? Ils veulent dire quoi? Que nos gens étaient bien armés et qu'ils n'ont pas combattu et que les terroristes n'ont plus les armes? Mais après, ces mêmes personnes viennent dire qu'il faut que nous, on se fâche contre nous-mêmes parce que des lâches, des barbards nous ont attaqué. Et ils viennent nous préciser et ils posent encore des questions pour dire où étaient les drones. Et ces mêmes personnes viennent pour vous prendre des publications pour dire que les terroristes avaient des brouillards de drones. Ça, c'est intéressant. C'est beaucoup plus qu'intéressant parce qu'en plus de démonter leurs mensonges, ça nous ramène vers quelque chose d'intéressant. Ils ont passé leur temps à dire que les terroristes s'arment grâce aux équipements qu'ils gagnent avec nos FTS et que d'arrêter d'accuser la France. L'idiot avec les deux pieds gauches qui est en France, en Côte d'Ivoire, a dit ça. Mais vous avez dit ça, non? Mais aujourd'hui, vous venez nous dire que les terroristes sont venus avec des brouillards de drones. Nous, nos forces de défense et de sécurité n'utilisent pas de brouillards de drones. Ils n'en ont pas besoin. Mais s'ils sont venus avec des brouillards de drones, qui leur a fourni ces brouillards de drones? Réfléchissons. Réfléchissons. Est-ce que c'était un hasard quand quelqu'un comme Napp qui vient sur un plateau télé pour dire que nous sommes rentrés par une porte se retrouvent en France avant qu'il ne partait. Il était le meilleur ami de l'ambassadeur de France au Burkina Faso qui était là-bas. Et que malgré la présence de la France qui était censée nous aider, rien n'a bougé. Et que c'est cette France que les gens accusent de tout. Moi-même, j'étais sceptique au départ quand les gens indexaient la France sur ces questions. Je disais non, ils ne peuvent pas atteindre ces extrémités. Mais maintenant, ils ont fini de me convaincre. Parce que, je vous le répète, personne ne va avoir pitié de nous. Ces gens-là, ils s'en fichent de ceux qui tombent pour nous, sans leur dire rien du tout. Sans leur dire rien, absolument rien. Ils sont insensibles parce qu'ils n'ont personne parmi eux. Moi, je vous ai donné un exemple la dernière fois concernant Falagoutou. Mais même à Mansila, j'ai des proches, j'ai un neveu qui était parmi ceux qui étaient à Mansila. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas ramener les choses à ma personne. Parce que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre qu'on nous a imposée. Et comme je l'ai dit, tant qu'il y aura des gens qui seront suffisamment courageux pour nous attaquer, il y aura des gens qui seront suffisamment courageux pour nous défendre. Et c'est à nous de savoir qu'il faut qu'on extirpe les traîtres à l'interne qui sont capables pour leurs besoins ou bien pour des besoins de leurs maîtres de sacrifier l'ensemble de ceux qui sont en train de se donner de bonne foi pour notre patrie. On ne doit pas faire de concessions à ce niveau. Parce que quand vous les voyez à chaque fois que non, c'est un petit... Mais prenons par Mansila. Ces mêmes personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur communication ? Ils sont d'abord sortis... Partagez au maximum, mais partagez, parce que ça, c'est notre RFI, notre France 24 semaines. Ils sont sortis pour dire que les renforts refusaient de partir à Mansila. Les mêmes qui sont sortis pour dire que les renforts refusaient de partir à Mansila sont ressortis après pour dire que les renforts ont finalement accepté des partis, mais voilà, IB va prendre ça comme une victoire. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont réduits dans leurs tentatives de manipulation ? D'abord, le message qu'ils passaient pour dire que les renforts refusaient de partir à Mansila, c'était un message qu'ils passaient à leurs amis terroristes pour leur dire que vous pouvez rester, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la zone, personne ne va venir. Et quand les renforts, ils ont compris qu'ils avaient menti, que de toutes les façons, il y aurait quelque chose là-bas, ils sont sortis pour dire que finalement, les renforts ont accepté des partis. Et au-delà de ça, ils ont calculé pour voir potentiellement d'où est-ce que le renfort peut venir. Ils ont dit, ah, c'est la région d'Israël, donc ça peut potentiellement venir de Douri. Donc c'est pour cette raison que depuis avant-hier, ils sont dans les manigances pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent utiliser toutes sortes d'argumentaires pour utiliser quelques personnes qu'ils ont pu acheter afin de pouvoir manipuler ceux qui sont au niveau de Douri. Ils sont allés plus loin en essayant de vous faire croire qu'on a fait venir Wagner. Quelqu'un comme Nap qui dit qu'on a fait venir Wagner qui est allé mater une mutinérie à Douri et qui le soir revient pour dire que la situation est tendue au niveau de Douri, qu'il ne revient même plus sur son histoire de Wagner. Ce sont des laces de traite. Je vous ai dit le nom Wagner, pourquoi ils sont en train de l'utiliser ? Je vous l'ai dit, pourquoi ils sont en train de l'utiliser ? Ils sont en train de l'utiliser pour pouvoir nous manipuler. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une guerre. Qui sont ceux qui nous attaquent ? C'est ça qui nous intéresse. La compassion vis-à-vis de nos combattants, la nécessité pour nous, peuples, de contribuer comme il se doit pour que nos bras puissent continuer de mener la lutte. C'est ça qui nous regarde, en fait. Mais ces gens trouvent du plaisir dans chaque douleur que nous ressentons pour essayer d'utiliser ça pour nous manipuler. Vous pensez que quelqu'un qui a perdu un proche au front aura le temps pour venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour le jubiler et puis applaudir et puis chercher à créer des conflits entre frères et d'hommes ? Personne ! Une personne qui a perdu son proche n'aura pas ce temps-là. Beaucoup de Burkinabés le savent puisque depuis que cette guerre a commencé, beaucoup d'entre nous avons perdu des proches. Vous savez, c'est qu'on ressent. Vous savez, la déchirure qu'on ressent. Il y a des gens qui perdent leurs frères au front pendant qu'eux-mêmes ils sont engagés au front dans d'autres localités. Mais ils maintiennent le camp. Ils continuent la bataille. Pourquoi ? Parce que personne ne va venir nous affranchir. Personne ne fera cette lutte à notre place. Les gens vont essayer d'utiliser toutes sortes de manipulations pour cueillir le doute. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est pas acceptable que nous puissions réussir à vaincre le terrorisme sans eux. Parce que pour eux, c'est une humiliation le fait qu'ils soient sachés hors de chez nous. Parce que pour eux, nous sommes des sous-hommes qui sont inconscients de ce qu'ils défendent. C'est pour cette raison que quand nos hommes vont à l'offensive, ils gagnent. Ces mêmes traîtres là viennent, ils qualifient les bires de génocidaire, de quoi, 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 menacé de ce pays, quoi, quoi, quoi. Mais quand nous partons, ces mêmes bires partent de pertes de gens, ces mêmes gens viennent faire comme s'ils pleuraient les bires pour dire que telle bire a été décimée. On a eu des mots dans telle bire. Mais c'est quoi leur but ? C'est d'une part nous empêcher d'agir parce que chaque fois que nous allons vouloir agir, ce sont ceux qui vont crier pour dire que non, ce sont des civils que nous sommes en train d'attaquer. Et chaque fois que ce sont les terroristes qui réussissent à tuer des gens parmi nous, ce sont les mêmes qui vont se lever pour dire que vous voyez, les terroristes sont tués parmi nous. Mais c'est là, ils sont allés jusqu'à dire que non, c'était le FDS que les terroristes étaient en train de viser et les civils étaient des victimes collatérales. Un burkinapé qui va dire ça. Écoutez, on n'est pas dans les jeux vidéo. On est dans une guerre pour notre dignité. Des gens qui s'associent sous le prétexte parfois de la religion, même si c'est un mensonge, parce que dans la plupart des cas, ils partagent juste la même ethnie, ils s'associent pour venir nous agresser, nous tuer. Et on nous empêche de nous défendre. On ne veut même pas que nos forces de défense et de sécurité ne veulent pas nous défendre. On ne veut même pas qu'il y ait une réponse. Et à chaque fois, quand ces gens nous causent un tort, on veut utiliser ce tort pour nous diviser davantage, pour nous mélanger. Pourquoi ? En fait, ces gens-là, ils nous prennent pour qui ? Ils nous prennent pour qui ? Ils nous prennent pour des sous-hommes, des gens qui ne réfléchissent pas. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est arrivé à une étape critique de notre histoire. Comme je l'ai dit la dernière fois, on a le choix entre d'être des Burkinabés ou d'être des traiteurs. Parce que cette guerre, il faut qu'on l'amène, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on la fasse. Et il ne faut pas qu'on ait pitié des ennemis externes ou internes. Nous devons l'amener les oeufs fermés, avec courage et abnégation, pour montrer à ces gens que nous pouvons mettre leur système à genoux, pour montrer à ces gens que nous pouvons nous libérer du terrorisme avec ou sans eux, pour montrer à ces gens que nous sommes un peuple de guerriers, pour montrer à ces gens que ces petits bandits, ces petits voyous, ces opportunistes qui utilisent toutes sortes de stratagèmes et de fourberies pour nous enlever ne peuvent pas freiner notre élan. Ils ne peuvent pas nous faire oublier que ce sont eux qui sont les responsables de tout ce qui arrive dans ce pays. Des gens vont vous dire non, nous ça fait des années qu'on dénonce les dérives des FDS et leurs abus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les FDS notre problème. Le problème du Burkina de la façon, ce sont les terroristes, ce n'est pas les FDS. Les FDS, ce sont nos frères, ce n'est pas eux qui ont commencé cette guerre. Ce n'est pas eux. Non, on ne veut même plus de militaires au pouvoir, on veut un civil. Mais vous êtes malade, tout a commencé sous un régime civil, soit disant démocratiquement élu. Montrez-moi le village qu'ils ont conquis. Quand Troc a pris le pouvoir, aucun village du Burkina n'était occupé, mais quand il est descendu là, les deux tiers du pays étaient occupés. Ça, ça ne vous dit rien, ça ne vous rappelle rien du tout. Ça ne vous rappelle absolument rien. Donc, être civil, paie a porté quoi. Et vous dites non, les militaires sont en train d'assurer la sécurité du président pendant qu'on a besoin de refroidir. Tout ça, en fait, pour créer une certaine jalousie dans les rangs, afin que les gens se divisent. Mais les militaires ne sont pas bêtes comme vous. Vous pensez que vous pouvez les manipuler ? Ça ne peut pas arriver parce que même si vous mettez un civil à la présidence, ce sont encore des hommes détenus qui vont assurer sa sécurité. Ça change quoi ? La seule personne ? Au contraire, quelqu'un qui est conscient de ce qu'il y a au fond, qui est conscient des besoins des hommes est mieux placé aujourd'hui pour nous orienter parce que vous, les politiciens civils, vous nous avez montré votre limite en vous prostituant à la France, en essayant de nous manipuler, en essayant de tout faire, en allant acheter des hélicoptères civils pour venir donner à l'armée, en allant jusqu'à libérer des terroristes pour pouvoir organiser des élections, des terroristes arrêtés par la gendarmerie et l'armée. Que vous partez libérer pour organiser des élections pour que vous puissiez, vous, civils, rester au pouvoir ? Vous pensez que votre minérable statut de politicien est important plus que la vie de nous, de nos populations ? Les mêmes terroristes que vous avez libérés sont allés massacrer des gendarmes à Yonatan, des gendarmes que vous, vous avez affamé vos politiciens. Et vous venez aujourd'hui pour nous donner une tracons de leçon par rapport à quoi ? Aujourd'hui, c'est la survie de notre pays qui est engagé. C'est lui qui ne veut pas rentrer dans la dynamique de la libération du pays là. Il travaille forcément pour les terroristes. Et toutes personnes qui travaillent pour les terroristes doivent recevoir le même traitement, sans aucune exception. parce qu'il n'y a pas un troisième camp. Il y a le camp de la patrie et le camp des terroristes. Si tu n'es pas avec nous, tu es pour les terroristes. Point. Aujourd'hui, c'est cette bataille que nous sommes en train de mener. Il ne faut pas perdre le temps et dire que non, on ne peut pas faire semblant avec certaines personnes. Et vous, le peuple, vous êtes le garant de cette situation. Vous êtes le garant de notre liberté. le peuple doit rester mobilisé comme il se doit. C'est pour cette raison, pour finir, je vais vous dire une chose. Ce soir, on va les surprendre. Parce que dans leur communication, par exemple, ils ont utilisé beaucoup de stratégies. Je vais revenir si vous me le permettez. Partagez au maximum. La première stratégie qu'ils ont adoptée, c'est d'essayer de vous faire croire qu'il y a des métiers dans tel cas, tel cas, tel cas. Comme je vous l'ai dit hier, c'était pour donner du courage à leurs éléments, aux quelques éléments qu'ils ont pour qu'ils n'ont qu'à rentrer en action, tout en sachant qu'ils seront sacrifiés. Maintenant, sachant qu'ils seront sacrifiés, ils ont mis en avant un narratif essayant de faire croire qu'il y a Wagner et les militaires maliens qui sont au Burkina. Donc, dès que leurs éléments seront maîtrisés, ils vont avancer devant le monde entier que c'est Wagner et les maliens qui sont venus maîtriser leurs éléments. Et automatiquement, ils vont dans une autre phase. Je ne vais pas décrypter ça parce qu'on leur a tendu un piège à ce niveau. Donc, ça, ça va mettre les choses à l'eau si je décrypte ça. Maintenant, au-delà de ça, pour convaincre encore leurs éléments de faire quelque chose, ils ont utilisé Serge Daniel sur le plateau de France Belka pour dire que d'habitude quand il y a des rumeurs de coups d'État, des milliers de personnes sortent à Ouagadougou pour soutenir le capitaine mais cette fois, personne n'est sorti. Mais ils le font par exprès tout en sachant que nous n'avons pas appelé quelqu'un à sortir parce que nous savons vraiment qu'il n'y avait absolument rien à la présidence. Donc, tout ça, c'est de la pure manipulation. C'est de l'intoxication. Et ils sont allés dans une autre phase d'intoxication pour dire que non, il y a tel capitaine, tel capitaine qui vise le pouvoir. Pour dire quoi ? Pour dire encore à leurs éléments « faites vite, si vous ne faites pas vite là, il y a des gens qui veulent récupérer ça. » Alors que le président est ainsi tranquillement dans son coin en train de faire le travail qu'il faut faire pour que le Burkina Faso puisse s'en sortir. Vous voyez les manifestations ? Tous ces jeux qui sont en train de jouer, ils pensent que nous, nous n'avons pas de cerveau qui peuvent nous permettre de comprendre ça. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis que ce soir-là, moi, je vous invite à faire quelque chose. D'abord, partager cette vidéo. Chacun d'entre vous, je vous demande de la partager. Et en deuxième lieu, je veux que vous invitez les gens autour de vous à sortir massivement ce soir pour aller au niveau du rond-point Ibrahim Traoré pour la veille citoyenne, pour leur montrer que nous sommes toujours là, on est éveillés et nous savons ce que nous voulons et que personne ne peut nous désorienter, personne ne peut nous perdre, personne ne peut nous faire oublier ce qui nous a fait commencer cette lutte-là. Et c'est pour la dignité et la survie de notre peuple. Il n'y a pas quelque chose de plus important et de plus valable que ça. C'est ce message que je voulais vous passer et portez-vous bien excellente journée. Merci.